salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make up de cette petite merveille donc voilà qui dit nouvelle carnival avec stashy mewi et be perfect dit achat les yeux fermés donc c'est la interstellar le packaging est comme les autres sauf que chaque fois l'écriture à l'intérieur change avec la tahiti qui était un peu différente même question format ce qui est un peu chiant alors voilà les couleurs quoi waouh donc autant vous dire que j'ai complètement craqué pour les trois colonnes ici un peu clairement c'est rangé ici aussi me plaisent énormément celle ci je trouve qu'elles sont un peu enfin surtout cette partie si les neuf ici on va dire ils sont magnifiques mais vu qu'on en a tellement dans la des violets il y en a énormément dans la loft haïti donc je vous remets toutes les vidéos des carnivales en barre d'infos des précédentes quoi je trouve que là on va dire au moins les six ici sont pas forcément indispensable mais alors celui ci est canon celui ci a des reflets de malade celui-là aussi pas j'ai fait les souhaits hier soir quand je l'ai reçu et oh my god mais là on va se concentrer sur les trois là obligé et je vous ferai une palette trois looks avec pour le début du calendrier de l'avant donc dites moi en commentaire si ça vous intéresse je pense que je la ferai quand même comme ça on se concentrera plus ici puis plus ici enfin peut-être plus ici plus ici plus ici je sais pas trop comment ce qu'on va jongler mais il faut que je teste les colonnes ici mais celui là il est magnifique celui-là je vous en parle même pas celui là celui là mais vraiment là je veux utiliser les trois rangées ici faire les trois colonnes bref donc comme même prix que d'habitude je vous mets le lien sur du type elle n'est pas encore sortie sur du tibet moi je l'ai commandé sur le site officiel mais sur du tibet elle n'est pas encore dispo je crois pas si jamais elle est dispo je vous la mets en barre d'infos ça sera un lien filier et sur d'autres sites elle n'est pas encore en vente non plus donc je vous mets le le lien enfin les liens que j'aurais trouvé voilà tout simplement donc comme d'habitude 40 phares c'est ça 2 4 6 8 9 2 3 4 5 9 fois 5 45 45 phares et la palette fait 60 grammes donc ils font plus de 1 g le phare ce qui est génial ce que la même quantité que d'habitude enfin voilà tous les parts et pareil que d'habitude c'est créatif riz comme d'habitude également donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche on attaque le make-up 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 les teintes qui m'intéressaient plus dans la palette et je savais que le Rocky et le 1969 avaient des teintes un peu verdâtres et qu'elles allaient vraiment me surprendre et c'est celui-ci que j'ai mis en partie interne il est canon vraiment canon donc j'ai vraiment hâte de tester les colorés bien sûr on fera un mélange à chaque fois gris et coloré je pense que c'est un peu le principe de la voiture de la palette mais après vous voyez que vous pouvez faire des... après ce qui est bien dans ce genre de palette c'est que vous pouvez les associer par 6 comme ça, vous voyez à chaque fois ça va ensemble voilà petite astuce, bon ici vous pouvez les associer un peu tous ensemble mais si vous les associez à chaque fois par 6 les couleurs vont plus ou moins ensemble ici peut-être un peu moins à cause du bleu mais vous voyez que au moins les 6 comme ça à chaque fois ça fonctionne donc j'ai vraiment hâte de tester le reste dites-moi en commentaire si une palette 3 look vous intéresse de toute façon je pense que je la ferai même si vous n'avez pas envie parce que j'ai envie de la faire tout simplement j'ai envie de tester plus en profondeur cette palette et je pense que clairement ça va être ma préférée des 5 enfin des 5, des 4 bon je n'ai pas la toute première j'ai acheté que la version XL mais pas la classique la toute première Carnival qui est sortie je ne l'ai pas acheté après si vous avez la XL la première elle ne compte pas on va dire donc il y a 4 Carnival on va dire voilà je crois que c'est ma préférée des 4 que j'ai autant la Antidote m'a vraiment beaucoup plu si vous n'aimez pas les palettes arc-en-ciel la Antidote est faite pour vous ici de toute façon moi il n'y aurait eu que ces teintes là j'achetais quand même de toute façon on peut apporter les teintes qu'il y a dedans où j'achète puisque c'est vraiment mes palettes préférées et que les Carnival je veux absolument la collection complète parce que j'aime autant la qualité que l'univers j'aime beaucoup Stessiméry ce qu'elle fait donc voilà j'achète les yeux fermés quand il y a une nouvelle Carnival qui sort et voilà la Antidote ça n'avait pas été le cas je ne l'avais pas acheté parce que je me suis dit elle me plaira moins et je l'avais reçue dans le soft de la part des mis je crois et finalement je l'adore c'était limite ma préférée des 3 que j'avais mais celle-ci va devenir ma préférée des 4 ça c'est sûr et certain voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de vous mettre des liens en barre d'infos pour l'instant elle n'est que sur le site officiel voilà je n'ai pas été vérifiée sur Beauty Bay ce matin mais je ferai ça au montage et je vous le mettrai si jamais elle est dispo sur Beauty Bay vous y chopez elle n'y est toujours pas et voilà ma key beauty je ne sais même pas si elle vente la marque donc je ne sais pas mais je vous mettrai les liens si il y a ailleurs je vous mettrai des liens donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait du coup la vidéo que vous auriez dû avoir aujourd'hui sera décalée à samedi donc c'est la queen des elfes on se retrouve de toute façon vendredi et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et moi je n'ai plus qu'à vous dire je n'ai plus qu'à vous dire et moi je n'ai plus qu'à vous dire et moi je n'ai plus qu'à vous dire